Hi, c'est Siamama ! Alors, bienvenue sur ma chaîne et bonne année parce que oui, c'est l'année 2023. Je suis très heureuse de te retrouver, je suis vraiment extrêmement heureuse parce que c'est la première vidéo justement de l'année et j'ai que des bonnes nouvelles à t'annoncer. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur cette chaîne sur laquelle on parle de Siamama, bien entendu de moi, mais on parle aussi beaucoup de la chill, mais des côtés fun. Alors, si tu es nouveau, tu t'abonnes, tu like, même si la vidéo n'a pas commencé et surtout, tu me diras en commentaire ce que tu as pensé de ce sujet parce qu'aujourd'hui, j'ai une extrême bonne nouvelle à t'annoncer. Après trois ans d'enfermement, après trois ans de confinement, après trois ans de je ne sais quoi, j'ai cette nouvelle pour toi. N'hésite pas à me rejoindre après le générique. Alors, qu'est-ce que je peux te dire à part cette extrême bonne nouvelle qui est sortie hier soir ? Alors, hier, ça faisait un moment que ça tournait déjà dans les médias. On savait un petit peu depuis déjà la fin de l'année 2022 que ça allait avoir un gros changement. Et bien sûr, c'est tombé, c'est véridique, c'est officiel. La Chine ouvre ses portes depuis hier. Donc, si tu regardes cette vidéo dans 20 ans, tu vas dire oui, mais hier, c'est quand ? Donc, on parle ici du 8 janvier 2023. Parce qu'il faut savoir que ça faisait extrêmement longtemps que la Chine était fermée parce que pendant trois ans, je ne sais pas si tu es au courant de ce qui s'est passé sur la planète Terre, il y a un petit truc comme ça qui s'appelle Koko, qui s'est en fait répandu sur la Terre. Il a fait la misère à plein de gens. Et puis, cette misère, elle a duré tellement longtemps en Chine que tout était fermé. Mais cela ne veut pas dire qu'en fait, ce n'était pas ouvert. Il y avait plein de gens qui continuaient de voyager, il y avait des gens qui pour des affaires ou même dans le gouvernement qui avaient toujours leurs allers-retours ou même des Chinois qui rentraient chez eux. Mais bon, vu les privés billets d'avion, c'était uniquement ceux qui avaient le porte-monnaie qui pouvaient rentrer. Mais franchement, là, depuis hier, c'est ouvert, c'est officiel. Bon, ça ne veut pas dire que Koko Koko a totalement disparu, loin de là, mais c'est juste qu'on a enlevé, du moins la Chine a décidé d'enlever toutes les restrictions qu'il y avait après trois ans de confinement, après trois ans de quarantaine et de je ne sais pas quoi. La Chine ouvre ses portes. Oui, je sais, je veux te dire, mais alors, qu'est-ce que ça change à ma vie ? Peut-être pas à toi, mais ça change la vie de nombreuses personnes. Sans parler des étudiants qui voulaient aller étudier là-bas, sans parler de ceux qui font le business, sans parler des gens qui veulent juste aller en tourisme. Alors, on a dit qu'on parlait des bonnes nouvelles, donc je vais commencer à t'annoncer les bonnes nouvelles concernant cette nouvelle ouverture que la Chine a rendue publique. La première des choses à savoir, c'est que toutes les personnes qui étudient, qui vont en échange avec les universités, par exemple, pour un master, une licence ou un PhD, le doctorat, vous pouvez de nouveau aller en Chine sans avoir à faire de quarantaine. Ça, c'est la grosse bonne nouvelle que j'ai à vous annonce aujourd'hui. Ce n'est pas tout, et ce n'est pas tout, parce que même pour les affaires aujourd'hui, si vous avez justement votre visa qui concerne les affaires, c'est pareil, vous pouvez partir en Chine, il n'y a plus de problème. En revanche, il faudra toujours faire ce petit test qui est à faire dans le truc qu'on te met dans le nez ou peut-être dans la bouche, qu'il faudra attendre, enfin, un test valide de 48 heures et arriver sur place sans avoir de symptômes, de fatigue ou je ne sais pas quoi, et là, vous serez libre de circuler. Donc franchement, j'ai envie de vous dire, on commence super bien l'année, surtout que je vous ai dit, sur cette chaîne, on parle de la Chine, mais du côté fun. L'autre extrême bonne nouvelle par rapport aux étudiants, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui me regardent ici et qui se demandent des fois, oui, mais si à ma mao, je ne sais pas exactement si telle université ferait ci, si telle université ferait ça, est-ce que je peux être acceptée, est-ce que je peux aller en Chine sans parler le chinois, etc., etc. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez, dès aujourd'hui, contacter ces universités-là. En anglais, c'est possible, parce qu'aujourd'hui, les universités chinoises, internationales, je ne sais pas, peu importe la ville où vous allez, peu importe l'université que vous aurez choisie, vous pouvez les contacter et leur demander quelles sont les conditions d'admission. Si ça concerne les bourses, c'est pareil, c'est quelle bourse que vous cherchez, ayez l'habitude d'aller chercher les informations. Aujourd'hui, il y a tout sur Internet et généralement, la majorité des informations sont même en anglais. Donc, franchement, vous n'avez aucune excuse en 2023 de ne pas trouver ces informations-là. Moi, je suis juste là pour vous dire que vous avez la possibilité d'y retourner et c'est vraiment une extrême bonne nouvelle parce que ça faisait extrêmement longtemps que moi, je voulais retourner, par exemple. Et c'est pour ça que je vais parler de moi maintenant dans cette vidéo parce qu'en fait, ça fait un moment de l'envie de retourner. Je suis rentrée de la Chine en 2016 et ça fait vraiment, à chaque fois, en plus, ce qui s'est passé, c'est que j'étais là, ah, mais j'irai l'année prochaine ! Ah, mais j'irai l'année prochaine ! Sauf que l'année prochaine est devenue 2019 qui est devenue 2020. Et on sait ce qui s'est passé en 2020 sur la planète Terre avec Coco. Donc, tout était fermé. Et puis, à ce moment-là, mes amis chinois me disaient « Mais t'avais dit que tu reviendrais ? Tu reviens quand alors maintenant que tout est fermé ? » Je dis « Ah, je reviendrai l'année prochaine ! » Et donc, voilà, cette année prochaine et qui est devenue 6 ans. J'ai fait 6 ans. Donc, la question à savoir, c'est que est-ce que si la maman va retourner en Chine ? Tu vas y retourner ? Quand ? Avec qui ? Pourquoi ? Faire quoi ? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que oui, déjà, je vous annonce que là, c'est no disclaimer. C'est sûr et certain que je vais y aller. Par contre, quand là ? Je ne sais pas. On verra bien. Parce que, histoire billet d'avion, j'ai regardé. Là, je regarde encore le tarif. On est actuellement avec China Eastern, il me semble, à 1714 euros pour un vol qui serait prévu pour le mois de mars. Air France qui propose pour 2000 euros un aller-retour pour aller de Toulouse à Beijing. Bon, on attend que ça descende un peu parce que moi, j'ai l'habitude de voyager pour la Chine à 900 euros aller-retour. Donc, voilà, on va encore dire aux amis, à mes amis et à ma famille qui est en Chine qu'on attendra un petit peu. Mais vraiment, je suis déjà très heureuse que ces nouvelles puissent être arrivées comme ça parce que ça a vraiment changé beaucoup de choses. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui voulaient déjà retourner depuis un moment, qui avaient déjà, en fait, fait le processus d'être dans une université et ça avait été repoussé, repoussé, repoussé. Ou même certains qui devaient aller en Chine continentale et qui, finalement, sont partis à Taiwan ou à Xi'an, en Xi'an, c'est Hong Kong, ou même ailleurs, dans d'autres pays parce qu'effectivement, pendant que tout le reste de la planète était plus ou moins ouverte, la Chine était fermée pour des raisons de coco. Ne me demandez pas pourquoi, je ne travaille pas pour le gouvernement. Mais c'est vrai que du côté des Chinois, de mes amis qui étaient là-bas, il y avait un ras-le-bol. Alors, en ce qui concerne, en fait, moi et le fait de retourner en Chine, vous imaginez très bien que j'ai envie d'y retourner parce que ça fait, en fait, depuis 2016 que je ne suis pas allée. Et franchement, j'ai l'impression que ça fait 20 ans, quoi. Ça fait 30 ans parce que la Chine, c'est un pays qui va tellement vite, même malgré le confinement, même malgré le coco, la Chine continue d'avancer. Je vous ai parlé du Chinaverse. Les mecs sont dans une autre dimension. Ça va tellement vite que tu ne peux même pas te permettre déjà de louper un an. Alors, moi, j'ai loupé 6 ans. Bon, je peux dire, comme avec le bénéfice du doute, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas bougé pendant les 3 ans d'enfermement total. Mais quand même, c'était extrêmement long et je me pose vraiment la question de comment je vais réagir quand je vais retourner dans ce nouvel environnement que j'ai laissé depuis 6 ans avec ce que j'ai laissé, en plus avec les souvenirs que j'ai laissés. Franchement, c'est trop bête à dire, mais j'ai quelque part une sorte de madeleine de Proust parce que j'ai vécu des moments formidables et avec un des moments assez difficiles aussi pendant mes études parce que j'avais beaucoup de pression. Je ne sais même pas si j'en parle souvent. J'avais beaucoup de pression au niveau de l'autre université où j'étais à Tianjin qui était à Nankai. Mais c'est vrai que quand même, je me pose réellement des questions à savoir comment je vais réagir à cette nouvelle Chine parce que bon, comme je disais, les billets d'avion sont encore un petit peu chers. Et puis, il faut avoir le temps pour y aller et tout ça et trouver justement le motif d'y aller parce que pour le tourisme, je ne suis pas sûre que ce soit nécessairement déjà ouvert. Mais en ce qui concerne, comme je disais, les études, le business, etc., vous pouvez déjà avoir le visa. Si votre université, admettons que vous êtes étudiant pour aller faire une licence ou un master, votre université vous donne cette lettre-là, ce saint Graal qui vous permet d'avoir, en fait, le visa depuis l'ambassade. Mais il faut aussi se renseigner auprès de l'ambassade, de savoir quelles sont les conditions et tout ça. Ne venez pas m'écrire, je ne travaille pas pour eux. De toute façon, je ne suis même pas payée par eux. Donc, à la limite, j'ai envie de dire, sous les informations, allez vous adresser à eux. Je vois déjà les messages, me dire, oui, c'est un maman, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que je peux prendre mon billet d'avion ? Non, ce n'est pas moi qui dis ça. C'est la compagnie aérienne dont je vous recommande par exemple China Eastern. Il y en a plein, il y a Bruxelles Airlines, éventuellement. J'ai vu que Air France a des difficultés à avoir des vols pour janvier, février, mars. Sachant qu'en janvier, notamment le 22 ou le 23, c'est le nouvel an chinois. Et cette année, c'est l'année du lapin. Donc, franchement, si tu vas aller en Chine, là, pendant le nouvel an, ça va être une autre bataille parce que les billets d'avion vont encore être extrêmement chers. Il y a beaucoup de Chinois qui vont rentrer justement en famille parce que ça fait extrêmement longtemps qu'ils attendent ça. Donc, je ne conseille pas, encore une fois, d'aller voyager entre le nouvel an chinois qui va durer une quinzaine de jours à compter dans le 23 janvier ou 22 janvier pendant 15 jours. Donc, on arrive là vers février. Donc, moi, j'ai regardé les billets d'avion pour mars et on était à 1700, 1800, 2000, etc. Essayez de voir un peu plus tard. Et puis, en fonction aussi de l'université, je ne sais pas si vous partez pour un deuxième semestre. Il est fort probable que ce soit pour février, par exemple. Et c'est à votre fac, à votre université de vous dire quelles sont les conditions. De toute façon, ils vous donnent les paquets pour demander le visa. Donc, renseignez-vous bien auprès des organismes avec lesquels vous allez pouvoir obtenir votre Saint-Graal pour aller en Chine. Moi, je suis là juste pour annoncer la bonne nouvelle et de dire que j'ai hâte aussi d'y retourner. Et franchement, si je retourne, c'est que cette chaîne va prendre une nouvelle en vol. Là, vous ne savez même pas. Parce que c'est vrai que j'ai toujours ressenti une petite frustration d'être ici à Toulouse et de parler de la Chine qui est si lointaine, on va dire trésor de vol à tout casser et de me dire que est-ce que je me sens même légitime de parler de ça parce que mine de rien, je me base sur ce que j'ai connu, je me base sur ce que je vois, sur ce que je sais. Mais être sur place, c'est encore mieux. Enfin, il y a une immersion qu'on ne peut même pas s'imaginer, qu'on n'a pas quand on n'y est pas, tu vois. Et là, pour une fois, je suis très enthousiaste à l'idée de me dire que ce sera peut-être encore possible. Enfin, peut-être, ce sera possible. Il faut faire des affirmations, il ne faut pas être en hésitation. Donc, ce sera possible de nouveau et j'ai hâte, quoi. J'ai vraiment hâte de retourner. C'est-à-dire que je le dis toujours, c'est que quand je suis arrivée en Chine la première fois, je me suis tellement sentie proche culturellement de cette culture. Un truc bête, ce que je dis souvent aux gens, c'est que, par exemple, au Cameroun, on ne connaît pas quelqu'un, mais on ne va pas l'appeler par son nom, on va l'appeler par respect, tonton ou tata. Et en Chine, c'était la même chose, tu vois, on était aussi bête. Je ne connaissais pas la personne, c'était par exemple dans un marché aux légumes et aux fruits, aux légumes. Je vois une personne plus âgée, je lui dis aïe, je lui dis chouchou. Donc, je dis tonton, tata, et c'était très, très normal de dire ça plutôt que d'arriver ou d'appeler la personne par son nom qui est complètement très irrespectueux. Et par contre, en France, c'est normal d'appeler les gens par leur nom et leur prénom. Et du coup, c'est par opposé, très bizarre de dire tonton ou tata si ce n'est pas ton tonton, ton oncle ou ta tante. Je trouve que ça facilite les relations, tu vois, même en négociation parce que moi, je suis quelqu'un, j'adore négocier dans les marchés. Tu me dis c'est 100, c'est 100 euros, je suis sûre, je vais sortir là-bas en payant seulement 5 euros. Et donc, quand tu négocies avec ces termes-là du genre ah, chouchou, pieds d'arbre, ça change totalement en fait le rapport que de dire que la personne, tu t'adresses à la personne dans un marché chépe précis et tu lui dis clairement bon, écoute, baisse ton prix, ça va pas le faire. Donc, ça attendrit les relations, ça adoucit les relations, c'est quelque chose qui existe beaucoup au Cameroun et qui me plaisait énormément. Tellement, tellement de choses à faire et en plus, il y a des régions que je n'ai pas encore visitées que je veux faire, par exemple, là, tu vois, il y a Avatar qui est sorti et il faut savoir qu'Avatar a été inspiré d'une région particulière en Chine. Ces montagnes, justement, qui sont en mode gravitation là, qui flottent. Bon, elles ne flottent pas, il faudrait dire, en Chine, mais ce lieu, il me semble, c'est Diandia Dié. Mes souvenirs sont bons et c'est un endroit que j'aimerais extrêmement visiter. Même si j'ai la peur du vide, je suis prête à faire le détour. Et il y a plein d'autres choses à faire. Enfin, et puis depuis 2016, il y a eu tellement de changements que j'en suis sûre que j'en aurais like mind-blowing experience. Donc, on se souhaite énormément de belles choses en ce début de semaine. Je suis ravie que tu aies regardé cette vidéo avec moi. La semaine prochaine, on va encore parler d'autres thématiques. Je sais que je vous ai proposé ma vidéo de Lisbonne qui prend tellement de temps au montage que moi, j'ai mal à la tête avec des pensées. En tous les cas, je suis ravie d'avoir commencé cette semaine avec toi. Retiens-le, la Chine à vastes frontières et maintenant, tu peux désormais retourner en Chine si tu veux en tant qu'étudiant ou en tant que business person. On se souhaite une très bonne année du lapin. Je ne le dis pas assez. Il y a des moments quand je fais une vidéo où ma tête, elle est dans tous les sens. Je suis peut-être fatiguée et j'oublie. Donc, je voulais vraiment dire un grand merci. Je pense à toi, Manu. Je pense à Karen. Il y a tellement, tellement de noms. Je t'irai vraiment à dire pour cette nouvelle année 2023 que je suis extrêmement reconnaissante. Et c'est surtout que je vois l'engagement que vous avez parce que je me dis mais justement, il y a plein de gens qui sont encore là abonnés mais qui ne sont pas là en fait. qui sont vraiment fantômes. C'est des fantômes sur Internet parce que je ne sais pas, je n'arrive pas à remplacer cette image un peu mitigée que j'avais sur YouTube et je suis vraiment extrêmement reconnaissante pour ça donc je dis encore un grand merci. Je vous souhaite encore une très belle année en ma compagnie. On se souhaite de très belles choses et on espère que cette année, on va faire tellement de choses et que la Chine là qui s'ouvre va être encore plus d'opportunités. Dans tous les cas, je te souhaite un bon début de semaine. Je fais plein de bisous et je te dis à bientôt à la vidéo prochaine. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501